What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Bois Game News sur le jeu GTA V Tout le monde sait maintenant que le jeu va sortir en printemps 2013, ça a été confirmé d'ailleurs par Rockstar Voilà donc il y a eu des fuites et encore des images sont sorties, ont été publiées et ont été encore validées par Rockstar Donc c'est officiel, le jeu sortira bel et bien en printemps 2013 et je vais vous montrer ça tout de suite Donc les dernières images, j'en ai environ 8 nouvelles images Sachant qu'on peut voir une personne qui fait un saut en parachute avec Fairgrounds Il y a aussi donc normalement un peu auprès, au niveau de la ville, Los Santos Il y a aussi donc des précommandes avec une exclusivité avec des cadeaux que vous aurez dessus lorsque vous faites la précommande C'est à dire qu'il y aura normalement plus, enfin vous aurez plus de cinématiques Enfin il y aura un petit truc là dedans au niveau du jeu où vous aurez un peu plus de choses Et ainsi que deux posters normalement qui seront additionnés dedans, dans la boîte Voilà aussi petite information supplémentaire, c'est qu'il y aura un deuxième trailer C'est d'ailleurs une très grande information, très grosse info Mais qu'il a été décalé, vous savez suite à l'ouragan qui se passe donc à peu près aux Etats-Unis Environ par là à New York tout ça Je sais pas si vous avez vu à peu près ce qui se passe, bon un gros ouragan Et donc la sortie de ce deuxième trailer est malheureusement, il a été reculé, la date a été reculée Donc voilà, on verra, on sait pas encore quel jour sera Et donc dès que ce nouveau trailer sortira je vous ferai sans doute une analyse directe Donc je vous montrerai ce nouveau trailer, mes impressions là dessus Et après je ferai une analyse comme à peu près tout le monde le fera sur ce deuxième trailer Voilà donc il y a pas mal d'images qui sont sorties Je vais vous parler donc des fuites, comment cela fonctionne Je vais vous donner un exemple avec un autre jeu qui s'intitule Halo 4 Que vous devez certainement connaître Où il y a eu des fuites, c'est à dire le jeu est sorti bel et bien avant que le jeu fasse sa sortie officiellement C'est à dire qu'en gros les jeux vont être produits dans des pays assez pauvres Parce qu'il y aura moins de coûts là dessus Ils vont se faire de l'argent, donc si vous voulez ils vont le construire souvent au Mexique ou ailleurs Et donc souvent il y a des fuites, c'est à dire que des gens vont arriver à voler les jeux Puisque c'est sûr qu'il n'y a pas une grande sécurité Donc là je vous parle du jeu Halo 4 Et donc par exemple le jeu, il y a eu quelques disquettes Ou il y a eu de toute façon des copies du jeu Qui ont circulé un peu partout avant que le jeu sorte Donc ça marche à peu près comme ça on va dire Les fuites ou de toute façon par des entreprises qui veulent lâcher l'info Pour faire un petit peu de buzz Pour qu'ils montrent un peu leur nom d'entreprise Enfin il y a plein de façons de faire des fuites On pourrait aussi donc l'interpréter comme des rumeurs Alors la plupart des rumeurs c'est vrai, elles sont fausses Mais il y en a aussi qui se révèlent vraies comme ici, comme des images Et après voilà, il faut attendre que ce soit officialisé par l'auteur Donc je vais vous revenir en fait au jeu GTA V limité Que vous pouvez précommander Il y aura des lieux clés apparemment qui vous seront offerts Des illustrations, donc on verra ce que ça va être Moi en tout cas je vais le précommander Il faut savoir aussi que ça va être les premiers acheteurs Donc on verra bien comment ça va se terminer Parce qu'honnêtement je pense qu'ils sont déjà bien débordés Même là ça fait quelques jours Là ça devient impact Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Encore merci pour tout votre soutien Maintenant il peut y avoir des infos à n'importe quel moment Et c'est pour ça que je serai d'être le plus rapide possible Sachant que les informations que je vous donne avec les images concernées Ça date de 24h Ces informations là même de 12h, 13h environ Après ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo Mais voilà, donc voilà Ces images, toutes ces dernières informations en tout cas Qui ont été dévoilées Dès qu'il y aura des nouvelles infos Voilà, ça peut vraiment sortir n'importe quand Donc restez connectés Ne perdez pas votre connexion En espérant qu'il n'y aura pas un ouragan en France Ça devrait y aller Ou dans les autres pays francophones Donc voilà, merci encore d'avoir tout visionné Et puis je vous dis à la prochaine Alors avant, juste avant, oui j'ai oublié ça Vous pouvez mettre un j'aime la vidéo Ça fait plus que plaisir Ça fait énormément de plaisir Ouais, ça c'est incroyable Et puis vous pouvez me suivre sur Skype Pas trop, Skype me suivre Je vois pas trop Mais surtout sur Facebook Là-dedans, vous pouvez m'inviter Et puis suivre ce que je suis en train de dire Ou pour dire Souvent je dis Bah voilà, tiens demain il y aura une nouvelle série Une nouvelle vidéo sur la série GTA V Que vous pouvez visionner Et peut-être faire aussi des fois Des petits trucs VIP C'est-à-dire que Vous êtes amis avec moi sur Facebook Hop, je mets le lien en non-répertorié Vous pouvez le voir en avance C'est vrai, je le fais pas trop souvent Parce que souvent je le mets en privé Et personne ne peut le voir Mais des fois je le mettrai en non-répertorié Comme ça vous pouvez checker la vidéo Avant tout le monde Et ça c'est un petit accès Parce que je vous remercie de me suivre ailleurs Et donc c'est un petit truc que je fais souvent pour vous Voilà, merci encore pour tous les gens Et puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz